Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre édition du journal Sabougalanga. Voici les titres. Grand meeting de la plateforme des régions de Tomboktou et Taoudini pour le maintien de l'amnismat au Mali. La direction régionale de la santé de Tomboktou bénéficie d'un appui important de l'INICEF. Mesdames et messieurs, instablez-vous confortablement dans un instant les développements de ces titres. Comme annoncé dans le titre, il y a des centaines de personnes à répondre à l'appel de la plateforme des régions de Tomboktou et Taoudini pour le maintien de l'amnismat au Mali à travers un géant meeting. Le meeting s'est tenu le 29 avril 2023 dans la salle du CEDRAP en présence des différentes communautés de ces régions. Dans la région de Taoudini, l'amnismat reste un partenaire clé, un partenaire vraiment stratégique pour le développement. Parce que l'amnismat a beaucoup contribué à l'opérationnalisation même de cette nouvelle région, si je peux le dire ainsi. Demander à ce que l'amnismat aille du Mali, nous au niveau de la région de Taoudini, en tout cas en ce qui concerne beaucoup d'organisations de la société civile, nous disons bloc contre cette volonté. Considérant la montée en puissance des femmes agrandissants avec courage et professionnalisme, la sécurité de Tomboktou et de Taoudini depuis le départ de Barkhane, considérant que l'amnismat accompagne le gouvernement de la République du Mali pour la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Algérie, au regard de tout ce qui précède nous, communautés de Tomboktou et Taoudini, réaffirmons notre soutien ferme et indéfectible aux fautes de défense et de sécurité du Mali dans leur délicate mission de la défense, de l'intégrité territoriale du Mali et de la sécurisation des personnes et des biens dans les régions de Tomboktou et de Taoudini. Réjetons et condamnons avec la dernière rigueur tous les agissements de quelques groupes qu'ils soient, de quelques individus qu'ils soient appelant au départ de l'amnismat ou de violence contre elle. Rénouvelons notre soutien sans faille à l'amnismat pour la paix, la sécurité et le développement du Mali en général et de nos deux régions en particulier. Soutenons de toutes nos forces le maintien de l'amnismat au Mali en appui aux efforts de stabilisation de notre pays et sa refondation engagée par les autorités de la transition sous le leadership de son excellence, Assimi Bouita, président de la transition, chef de l'État. Invitons les conseils de sécurité des Nations Unies à prendre en compte les observations et suggestions pertinentes du Mali dans le cadre de l'amélioration du mandat de l'amnismat. Demandons au conseil de sécurité des Nations Unies de doter l'amnismat d'un mandat robuste avec des unités spéciales combattantes pour l'adopter au contexte actuel. Marquée par la lutte contre le terrorisme auquel les FAMAFON, fassent seules dans la dignité et le respect des droits humains. Demandons à l'amnismat et à la communauté internationale d'accompagner le gouvernement de la République du Mali pour le parachèvement de la mise en œuvre de l'accord pour la paix pour mettre un terme aux souffrances des populations. Demandons à la communauté internationale de respecter les trois principes édictés par le président de la transition, chef de l'État, qui servent de boussole pour l'action publique au Mali, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect du choix de ses partenaires, la défense des intérêts vitaux du peuple malien. Encourageons l'amnismat à plus d'employabilité des jeunes et des femmes des régions de Tombouctou et Théodénie. Plaidons pour la confirmation du chef des bureaux intérimaires comme titulaire en reconnaissance de ses efforts pour la lutte à nez du mandat et la vérité des actions de la mission. Ordonnons la remise d'une copie de la déclaration au gouverneur des régions de Tombouctou et Théodénie, au président de l'autorité intérimaire de la région de Théodénie, au chef des bureaux de la ministre ma représentant et le secrétaire général des Nations Unies. Le 1er mai, c'était la journée internationale du travail. Cette journée a été célébrée à Tombouctou par des organisations syndicalistes. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on a fait une conférence. Cette conférence qu'on a fait, le thème était sur le syndicalisme depuis l'indépendance à nos jours. Donc nous avons fêté et nous avons rappelé ce qui nous a tenu bien au cœur, surtout, c'est par rapport au travail compressé de la Zalaï. Parce que vraiment, nous sommes très fiers aujourd'hui parce que cette année, ils ont eu tous la totalité de leurs sommes, leurs droits, les primes, tous les travailleurs de l'autorité à Zalaï. C'est un problème que nous avons hérité. C'est un problème qu'il y avait 16 ans. Dieu merci, sous notre mandat, on a pu le régler. Nous sommes très fiers de ces jeunes parce que nous sommes en train de les former aussi. Parce que le syndicalisme, il faut le connaître. Et l'INTM forme ses militants. Et nous sommes là-dedans. Chaque fois, il y a des formations pour former nos militants. Donc vraiment, je suis vraiment fier de ce militant. Et je suis fier de ce travailleur de la région de Toubouctou. Nous avons abordé le nouveau projet de constitution dans sa globalité pour que tous les militants, toutes les militantes et militants puissent être au même niveau d'information, que ce soit du secteur public, privé ou informel. Là, nous avons mis l'accent sur les éléments nouveaux. Dans le nouveau projet de constitution, il y a des éléments nouveaux qui n'ont jamais été dans nos constitutions passées. Et ces éléments-là ont été mis en peigne fin pour que ça soit clé dans la tête de chacun et pour que tout le monde puisse aller voter au référendum. Parce que c'est des éléments dont le Mali a besoin, mais qu'on n'a pas eu la chance pour le passer de les mettre dans nos constitutions passées. Et c'est l'occasion. Et c'est pourquoi nous invitons tous les Maliens, toutes les Maliens où ils se trouvent, de les ramener les plus réculés, de sortir massivement pour voter au référendum. Parce que vous savez, pour la première fois, les légitimités traditionnelles ont une place au Mali. Parce qu'au niveau du Sénat, certains sont pris directement sans vote. On les prend, on les amène au niveau du Sénat. Et d'autres également sont élus au suffrage. Au suffrage indirect pour être au niveau du Sénat. Donc c'est vraiment important, c'est nouveau. Plus de 200 millions de Français fa ont été injectés par l'INICEF dans le bureau PEV et l'Anthropo net au bénéfice de la région de Tomboktu à travers la direction régionale de la santé. La cérémonie a été présidée par le chef de l'exécutif régional, M. Bakoum Kante, à travers la participation du chef de l'INICEF, Pierre Ngon. Au Mali, en 2022, la situation alimentaire et nutritionnelle s'est aggravée. 1 708 133 personnes en phase de crise alimentaire, avec une estimation de 197 671 enfants âgés de 659 mois, devraient souffrir de malnutrition aiguë, sévère. M.A.S. Nous risquons de perdre toute une génération. S'il est vrai que nous sommes l'avenue de cette nation, aucun d'entre nous ne devrait rester en marche de cette étape cruciale de lutte contre les maladies infantiles. M. le Gouverneur, Mesdames et Messieurs, la réalisation de ces ouvrages répond à la nécessité de stocker les intrants pour répondre promptement aux besoins des enfants affectés par la malnutrition, mais aussi de prévenir les maladies mortelles des enfants qui sont évitées par la vaccination. Cet appui de l'INICEF à la région de Tomboktu s'inscrit dans le cadre d'une action pour que plus d'enfants dans la région grandissent en bonne santé conformément aux articles 6 et 24 de la Convention relative aux droits des enfants, mais aussi au troisième objectif du développement durable qui est de permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. M. le Gouverneur, les deux bâtiments renforceront la chaîne d'approvisionnement, le prépositionnement des vaccins et des intrants nutritionnels. La cérémonie qui nous réunit ce matin est pour nous, pour moi, d'une importance capitale car j'apprends de mes services et ça a été dit par le maître de cérémonie que c'est la toute première fois que l'INICEF construit une telle infrastructure dans notre cher pays, qu'est le Mali. Construire une infractitude du genre, l'INICEF a toujours appuyé dans d'autres domaines, mais en construction comme ça, on m'apprend que c'est la première fois, donc la région est très honoureuse pour cela. Merci infiniment, l'INICEF. La région se réjouit d'être l'heureuse bénéficiaire d'un grand bureau PEF, PEF, on a dit tout de suite le programme élargi des vaccinations et d'un entrepôt net, nutrition, c'est bien ça, bâti, bâti à l'architecture soudano-sahélienne, à la Tomoxienne, avec des façades décorées en Alhor. C'est ce que vous voyez ici, un matériau d'or en matière de construction à Tomoxienne. L'armée malienne a mené des opérations nocturnes. Ces opérations ont permis de saisir une importante quantité de matériel, dont 200 motos, des couvertures, des tracteurs, en plus des interpellations des suspects. Mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous et à très bientôt pour une autre édition. Sous-titrage Société Radio-Canada